Salut à tous, c'est LGH, on se retrouve pour ce 15e rapport de matériel, le premier rapport du tournoi de l'appel du dé. Un petit peu en retard sur les rapports, mais bon, on va se rappeler rapidement et ça va commencer à ressortir un peu plus régulièrement. Première bataille et un match miroir pour la première. Pas cool, joue contre un joueur assez connu et assez stock. Donc contre Seven avec ses canogres. On va directement passer à sa liste à lui, avec une très belle armée, vous verrez les images d'une très très belle armée. Donc il avait un grand jaman déçu avec arme lourde, grimoire de connaissance, talisman de protection suprême et anneau de feu, donc à niveau 3. Un canne GB, maître des trésors de guerre, arme lourde, point de fer, four de yeti et talisman de protection majeure. Enfin, un chaman, arme lourde, parchemin de dissipation, bête, donc à niveau 1. 12 fracasseurs, donc voilà, il s'est dit le max qu'on peut mettre, c'est 12, j'en mets 12. 3 guerriers de tribaux et musiciens, 3 guerriers de tribaux et musiciens. 3 guerriers de tribaux, bannières, musiciens, armes lourdes, armes lourdes, pardon, point de fer. 2 fois 4 cavaliers, dont un avec l'étendard et une fois l'autre avec l'icône étincelante. 2 yeti, 2 redirecteurs, donc 2 tigres et 2 dévoreurs. Donc une liste assez brutale, plus brutale que la mienne, foncièrement, au niveau du match-up. On va faire la liste tout de suite, mais c'est vrai que directement on voit la doublette de Razor. J'avais cité, finalement je ne l'ai pas faite pour des raisons simples, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de peindre assez de Razor. Au niveau de la magie, il a eu Akion, Choc-Foudroyant, Déluge et Comet, et La Bête qui sommeille, donc il a pris le primaire. Et moi j'ai eu Akion, Harmonie des sphères, Déluge et Comet, donc on est pas mal à part l'harmonie qui change et lui un autre Blasque en plus. Et le scénario, donc c'est le premier, donc c'est la classique avec la chasse aux jours-son. Je vous invite à regarder la vidéo d'introduction pour les rapports, si vous ne vous rappelez plus comment ça se déroule. Petite analyse, donc les deux packs de Tusker doivent être surveillés, voilà, c'est deux gros packs comme ça, ça allait directement être très compliqué. Des plus grosses portées que moi, surtout à part sur les Tusker, donc il va falloir vraiment faire attention. Plus deux Blasques que moi pour celui de la redirection, donc voilà avec l'anneau que moi j'ai enlevé, et le Choc-Foudroyant, ça lui fait deux Blasques de plus. Donc tu vas pouvoir Blasques dans tous les sens. L'immense pack de fracasseurs doit être créé en combo charge, c'est très lourd quand même, 12 mecs, avec dedans l'AGB et le N3. Donc ça commence à faire quand même un gros stock de points. Il a pas mal de redirections au final, mais c'est pas des grosses redirections, donc ça peut peut-être se gérer. Avantage en tir pour moi, et attention aux dévoirs qui peuvent créer la surprise dans mon dos. Au niveau du déploiement, donc il a commencé à déployer en premier, et en fait il va poser très rapidement tout en fait, une fois qu'il aura vu, une fois qu'il aura posé ses deux packs de Ferox, il va tout poser. Donc au final il aura un plus 6, donc il va vraiment poser très tôt par rapport à moi, mais il veut vraiment commencer, il veut rush, pour pouvoir faire le plus de dégâts possible. Voilà, on va rester sur là, parce qu'en fait il manque quelques photos, c'était mon premier tournoi, je le rappelle, donc c'est vrai que je suis allé, j'ai pas pensé à toutes les photos, je vous les montre quand même, parce qu'il en manque quelques-unes, mais tour 1 il sait pas assez grand chose, j'ai quand même le 3 quart des photos importantes. Au niveau du tour 1, voilà, on voit qu'il avance un petit peu en fait, c'est Ferox, il va les mettre à portée, à 21 portées de mes Ferox qui sont juste en face, on va le voir juste après. Et c'est à peu près tout au niveau de son avancée, il va faire quelques replacements, mais pas grand chose, ses AT sur la droite vont commencer à contourner pour essayer de partir sur la droite. Et sinon il n'y aura que ça au niveau de ses mouvements. Donc voilà, on le voit ici, c'est là où il y a mes Ferox juste en face des siens, on le voit par rapport à mon déploiement à moi. Donc le déploiement est assez simple, on va revenir rapidement sur le sien, les 2 packs de Ferox, le fracasseur au centre, derrière avec le N1, les 6 ici, les 6 ogres, les 2 x 3 ogres derrière un petit peu planqués. Le croc là, un autre croc complètement caché, on le verra peut-être un petit peu plus tard derrière un décor de la maison. Et les liatifs qui sont partis sur la droite directement. Au niveau de mon côté, on va le faire rapidement, donc je me suis pas mal étendu, il y avait trop de place, déjà la première erreur on le sent directement, tout ça c'est hors bulles, je suis là, on le voit directement. Donc 3 ogres, les scrapulins, derrière nous avons les Yeti, les Ferox, le Mammouth, ici le croc avec derrière 2 autres Yeti, la grosse destar avec dedans le N4, le GG et la GB. Ici vous avez les 6 balles à frais, la deuxième petite paire d'ogres, et derrière les 3 petites gueules. D'ailleurs voilà, vous pouvez la voir, elle est peinte, elle est réussie d'être finie, j'ai fini à 3h du matin pour le petit tournoi qui commençait dans la journée, mais j'ai réussi à finir full peint, donc j'étais assez content sur ça. A porté à part, premier tour, donc il va avoir 9 dés de magie, moi 5, je vais laisser passer 1 des 6 forces 6, sur les ogres en fait ici. Il va faire 2 PV, je vais dissiper le choc, et par contre je ne vais pas réussir à dissiper l'anneau de ruine qui va faire 9 touches ici, et va me tuer un deuxième ogre. Donc il va y avoir un petit test, test, louper bien entendu, donc je loupe, je fuis, donc test de panique pour tout le monde, là ça va réussir, ça va réussir, mais les scrapulins ne vont pas réussir, ils vont louper et fuir hors de table. Donc je perds déjà tout ce côté là, c'est pas, ça picote pour le début. Il n'a pas de tir, donc on part directement à mon tournoi, donc en fait c'est aussi mon tournoi là, parce que j'ai quasiment pas bougé. J'ai même reculé un petit peu en fait la testar ici, j'ai un peu reculé ça, il y a juste là, qui va être décalé, qui va un petit peu bouger, j'ai pas la photo, mais ça, ça va un petit peu bouger, et pour pouvoir avoir une portée, enfin une ouverture au niveau du tir. Au niveau de la magie, j'ai 8 dés, il en a 5, donc des belles phases, ça commence bien. Il dissipe le déluge, et j'arrive à relancer sa sauvegarde d'armure sur ses féroxes. Au niveau du tir, j'ai fait 2 pv sur les ogres et 1 pv sur les féroxes de gauche, donc ça commence doucement à égrener, mais c'est pas grand chose. Au niveau du tour 2, je lui laisse une petite opportunité, je me mets à 19 ou 20, je me mets à 19 ici, donc en gros il peut tenter sur un double 11, c'est vrai que c'est risqué, je prends un gros risque, mais je me dis que si je fais ça et je sors de ses lignes, il y a moyen que je tanque et que je puisse partir, je vois l'angle ici en fait avec ça pour pouvoir partir dedans, donc il y a des moyens d'aller contourner après, d'aller faire un peu de dégâts et de casser une de ses trucs de férox. Donc il prend la charge directement, il a loup, il a loup, il va venir réorienter avec un creux de sable, et il va prendre une deuxième charge sur les gueules d'acier qui sont un petit peu trop avancées ici. Et là en fait il va, je vais fuir avec les gueules, j'ai une longue portée quand même, donc je vais pas sortir de table. Il va réorienter sur les balles à frais, et là je vais lui mettre un PV encore, sur ses férox, et il va la louper. Voilà, il va aussi prendre un PV sur le test de terrain dangereux, on va sûrement le voir à la photo suivante. Voilà en fait il est ici, sur le test de terrain dangereux qu'il a ici, on voit mieux la photo comme ça, sur le test de terrain dangereux en fait qu'il y a ici, qui se trouve être un muret, et il va prendre un petit PV là-dessus. Sinon il va continuer à avancer doucement, il va y avoir aucun des kings qui va rentrer à son tour 2. Et là on voit déjà le creux de sable ici qui est prêt pour aller réorienter au besoin. Au niveau de la magie, encore une très belle phase pour lui, 10 dés à 5. Il va me faire un petit tiré sur le déluge, donc je vais le laisser passer, je vais même pas pâme. Ça va me mettre 3 PV sur les yétis qui se trouvent ici. Ensuite, qu'est-ce qu'il prend ? Au niveau du fiasco, il va prendre juste un petit PV sur son mage, donc dommage, j'aurais bien aimé une petite grosse galette ou un truc dans le genre, mais bon, ça c'est difficile de ne pas avoir paix. Sinon ça va être tout, parce que cette phase-là va lui bouffer toute la reste de ses dés, donc ça va être tout au niveau de sa phase de magie, pas grand-chose. Au niveau de mon tour 2, je vais réussir à rallier les gueules ici, donc ça c'est un bon point quand même. J'étais à portée de GB et de GG, donc bon, j'étais serein quand même, mais on sait jamais. Je vais encore pas faire beaucoup d'autres, je vais pas charger, je vais que faire des petits mouvements, me mettre à portée. En fait, j'ai mal placé certains de mes redirecteurs, encore une fois, pour changer, et eux sont un petit peu trop loin, donc tenter la charge avec eux, là où j'ai la possibilité de tenter une charge sur les pharaohs, c'est pas une bonne idée, parce que si je la loupe, je vais me retrouver tout seul au milieu, comme un con, et je vais me faire défoncer. Donc je viens mettre ça un peu, je fais partir ça sur la droite, parce qu'il y a de l'ourson qui est dans ce coin-là, donc je commence à les contourner pour aller choper l'ourson et voir ce que je peux faire. Mes scrapulins, qu'on voit pas ici, qui sont derrière, là, qui ont avancé, pour aussi aller voir gentiment les petits ourson. Au niveau de la magie, j'ai 5 dés, il en a 3, je canélise une fois, donc 6 à 3. Et alors que j'ai l'avantage, au niveau des dés, je vais tout louper, rien ne va passer, tous mes sorts vont être loupés au lancé, donc pas de chance du tout. Au niveau du tir, je vais lui faire, donc là, ça va pas tirer, et ici, je vais lui remettre encore un petit PV, seulement sur les pharaohs, ça fait pas beaucoup de PV sur les pharaohs quand même. Tour 3, il va charger, donc ici, c'est pharaohs, là, il va le prendre. Il va recharger là-dedans, longue charge, il lui fallait un 11 ou un 12. Il va louper, mais comme on le voit, il y a déjà le petit croc de sable qui est là, qui va venir se positionner juste devant les pharaohs pour pouvoir réorienter. Donc, il est couvert, pas de souci. Au niveau de la magie, il aura 7 dés, moi, j'en aurai 5. Il va réussir à tuer au choc le croc qui se trouve ici. Et il va faire une irée sur la comète. Donc, je suis pas sûr que ce soit une irée sur la comète. En tout cas, il fait un score monstre sur la comète. Moi, je tente de dissiper, et je pam pas, en fait. Je tente de dissiper, même si le score est haut, j'ai tout m'aidé encore. Parce que j'ai laissé passer le choc, donc je tente de dissiper. Je coupe la dissipation. Erreur. Erreur. C'était le moment de pam. C'était un pam qu'il fallait, c'était pas ça. C'était très mal joué. Et la comète va être juste ici, sur ce point-là. Donc, il va pouvoir toucher tout ça si elle tombe. Au niveau de mon tour à moi. Ah oui, pardon. Ici, il va déclare une charge avec ses phéroses aussi sur les scrapulains. Et je vais fuir de loin. Et je vais me rallier au tour suivant. Pas de souci pour ça. Au niveau de la magie, pas grand-chose. Donc voilà, au niveau de son positionnement, au niveau de son armée, ça va donner ça. Donc voilà, on voit les charges loupées ici. Et les étiques qui sont quand même à portée pour venir. Et on voit qu'il laisse bien derrière son pack avec son mec ici, tranquillement. Donc voilà, une petite photo de l'avancée entre les deux. Et enfin, son tour 3 à lui. Donc son tour 3... Oui, le tour 3, pardon, qui vient de se passer. Donc juste l'image du tour 3. Donc on voit les scrapulains qui vont fuir par là. Et le Khan, qui est le King Kinniter. Je ne sais plus le nom en français, pardon. Qui est bien rentré. Le dévoreur de chercher. Qui est bien rentré autour d'avant, j'avais oublié de le mentionner. Donc voilà, pour son tour à lui. Et mon tour 3 à moi. Donc je vais me rallier, comme je l'avais dit ici, avec mes... Mes... Comment ça s'appelle ? Mes scrapulains. Retourner mes ogres qui sont partis très loin là-bas pour pouvoir venir menacer ici. Et faire un petit peu de repositionnement. C'est-à-dire que là, je sens que la charge est proche quand même. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas permettre de la tenter parce que je n'ai pas de redirecteurs qui sont encore en vie, qui peuvent être utiles. Donc je viens déplacer mon... Ici, mon Yeti. Pardon, mon mammouth de givre pour pouvoir donner le rat de bœuf dans tout le coin si ça vient. Pour ceux qui ont l'œil et qui l'ont peut-être remarqué. Moi, je ne l'ai pas vu sur le moment parce que c'était un petit peu en retrait. J'offre une charge ici au Férox qui est magnifique. On en verra ce que ça donne par la suite. Au niveau de la magie, il ne va pas se passer grand-chose. Je vais avoir une toute petite phase. Donc 3D contre 1. Une phase de... Pas cool. Par contre, à la fin de ma phase de magie, la comète va tomber. Et là, ça va piquer parce que ça va me tuer un Yeti. Donc le Yeti qui est ici. 5 PV ici sur la Death Star. 9 PV sur les balafrais. Donc 3 modèles entiers qui vont mourir. C'est quand même assez violent. Et enfin, 6 PV sur les gueules. Donc ça va me tuer 2 PV. Ça va me tuer 2 modèles complets aussi ici. Et le problème, c'est que... C'est dommage parce que les tirs à cause de ça ne vont pas réussir à finir ce monsieur-là. Mais quand même, je vais réussir à le mettre 2 PV là. Et encore finir le dernier... Enfin, enlever des PV encore ici. Ce qui fait qu'il ne reste plus que 2 modèles sur les Férox. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, au niveau de son Tour 4. Bon, ben voilà. Lui, il l'a vu. Donc voilà, la fin de mon Tour 3. Après la comète. Donc ça pique pas mal. Au niveau du test, tout va venir. Tant mieux. Mais c'est vrai que c'est de comète. C'est vraiment l'une des 2 grosses erreurs de la partie. La deuxième, je l'ai déjà énuméreux. C'est celle du mammouth. Et voilà pourquoi. Quand vous invitez la charge du mammouth. On revient juste sur l'image d'avant. La charge du mammouth ici. Il est à portée. En fait, c'est une toute petite portée. C'est une portée de 8. Donc il va se faire plaisir. Faire une charge de temps de la réussite. Il aura des tests de terrain dangereux. Mais ça, il s'en fout un peu. Ça va lui permettre surtout d'ouvrir des opportunités assez violentes. Au niveau de la magie, il va avoir 7D. Il va en avoir 6. Moi, je vais me rappeler que j'ai un PAM. Ça y est, mon cerveau va refonctionner. Et je ne vais pas aimer son WIZAN qui est sur les Ferox. Parce que je sais que ça va en plus impacter derrière la Death Star. Donc je préfère pas mais maintenant pour pouvoir mettre des coups quand même. Et il va louper le Blizzard. Au niveau du corps à corps. Bon ben voilà, il me tue le mammouth. Et il fait une irée dans la Death Star. On voit qu'il a quand même perdu un modèle. Ça, c'est sur les tests de terrain dangereux. Donc c'est pas dégueu quand même. Il en perd un. Donc c'est toujours ça. Au niveau du reste... Pardon. Au niveau du reste, un déplacement. Voilà, il va venir à fond à balle avec les autres Ferox. Si vous vous demandez pourquoi ils sont revenus à 3 en fait ici, c'est tout simplement parce qu'on a fait la phase de tir. Oui, on a fait la phase de tir en fait avant la phase de... Enfin, avant de se rappeler qu'il y avait la comète qui tombait. Dans la phase de tir, j'arrachais un modèle entier. Et je lui ai dit... Ah oui, il m'a dit oui, mais je crois qu'il y a la comète. J'ai dit oui, il y a la comète, c'est vrai. On l'a oublié. On a l'idée de la faire même si c'était passé. Et bon, la comète tombe. On m'arrache les 9 PV ici. Donc foncièrement, c'est pas la même chose quand je tire après quand il manque la moitié des tirs. Donc là, je n'arrive pas à lui arracher le modèle entier. Donc ça, ce n'est pas cool. Donc il avance à la balle pour venir se mettre là. Pour venir forcer les choses parce que là, il sait que c'est le tournant. Sachant qu'il avance pas mal aussi en fait avec ici ses fracasseurs. Il avance le plus possible tout en étant ici que là, c'est redirigé. Donc il s'en fout. Il avance pour pouvoir venir charger au prochain tour. Mon tour 4 à moi. Est-ce que j'ai une petite image ? Oui, j'ai une petite image. Donc au niveau de mon tour 4, en fait, je vais charger... Il y a son tour 4 et son tour 5. Donc je vais charger avec les balles à frais qui me restent. Et derrière, les ogres qui se trouvaient ici dans les féroxes pour pouvoir apporter un petit peu de bonus. Je charge dans tous les sens. Donc ça passe automatiquement. Je charge aussi ici, en fait, il y avait le croc avec les deux yetis qui restaient dans ce coin-là. Et dans mon grande intelligence, alors qu'on en avait déjà discuté de cette redirection, je charge avec les féroxes. Donc je loupe le petit combo que je voulais faire. Je vous explique le combo rapidement. On sent que la partie se presse, là, parce qu'en fait, on décide à ce moment-là qu'il y aura un sixième tour, alors qu'il ne reste qu'une demi-heure pour faire les deux toits. Donc on va jouer beaucoup plus vite. Et je ne sais pas une raison, mais c'est vrai que l'erreur vient sûrement de ce fait-là. Et en fait, là, il y avait le petit feu. Je vais revenir juste sur l'image d'avant. Vous voyez ici, il y a le petit croc. Je voulais charger comme ça, le tuer à coup sûr, faire l'irreur, qui n'était pas très longue. L'irreur ici, elle n'a pas l'air comme ça, mais c'est juste, vous voyez, c'est une taille de férox, donc ce n'est pas très très long. Faire l'irreur, arriver là-dedans. Tout ce qui fait qu'à l'initiative, j'allais pouvoir balancer quelques pains de plus avant que les mecs puissent me frapper, parce qu'il allait perdre le moins, il allait perdre l'initiative. Peut-être dans l'idée, avec ici mon GG quand même, qui a la masse de, la masse assez violente, qui permet dans l'idée du D3 PV, donc on ne sait jamais, même si c'est non, lui, il en arme l'or, il en arme l'or, pardon, excusez-moi. Mais avoir l'AGB qui peut faire quelque chose, avoir quand même, il y a pas mal d'hommes qui peuvent aller frapper un peu, donc essayez peut-être de faire quelque chose avant, et en fait je loupe complètement cette idée, parce que je charge avec mes férox, ce qui fait que forcément les férox que je charge vont se mettre de cette façon-là, et je ne pourrais plus faire l'irreur. Donc je les reforme de cette façon-là par la suite, parce que comme vous en doutez bien, le croc ne va pas tenir. Il me pâme, donc au niveau de la magie, j'ai, pardon, oui j'ai 7 dés, il en a 5, il me pâme mon relance pour, la relance, la relance que j'avais pour, que je m'exerçais de passer là-dessus, donc relance tout ce qui est, là c'était relancé tout léger pour blesser réussir, c'est ça. Donc voilà. Non, tout léger pour toucher réussir, bon, tout léger pour toucher réussir, il me pâme bien entendu, et il arrive à déciper le blizzard que je voulais passer aussi sur les férox ici. Au niveau du corps à corps, je tue un férox avec les balles à frais ici, donc je tue un modèle complet, lui il va me tuer un ogre complet, donc je gagne mais il tient. Au niveau de la destaque, il va me tuer 3 ogres complets, et moi je vais lui tuer un férox, un férox complet, non, presque un férox complet, je crois qu'il reste un pv, c'est ça, je lui met que 2 pv. Ouh la photo, ouais, bon voilà. Donc c'est assez violent, je pense cher quand même, mais bon c'est du férox en charge, et en plus eux c'est ça avec la bannière en peau de dragon, donc ça relance tout dans tous les sens, donc c'est un peu relou. Au niveau de son tour 5, donc il va y avoir pas mal de charges, son tour 5 c'est le tour décisif, il le sait, comme on le voit déjà, le charge des fracasseurs, charge des 3 ogres ici, dans les yetis, c'est pas con, c'est même trop intelligent de pouvoir faire ça, c'est du point de prix. Ici je charge aussi du cannibale, non pas du cannibale pardon, mais du dévoreur de char dans le dos de mes ogres pour pouvoir finir le truc, et il avance pas mal ce petit pack, pour pouvoir essayer d'aller choper, de commencer à aller chercher de l'ourson. Au niveau des charges, il va louper la charge ici de ces yetis, là, sur l'ourson qui était ici, vous voyez l'ourson se retrouve derrière, il va louper la charge en fait, donc l'ourson va passer derrière tout le monde, donc ça c'est pas cool parce qu'il voulait choper ça pour le scénario, donc il l'a pas, et ça tant mieux pour moi. Au niveau de la magie, il va avoir 7 dés, moi je vais en avoir 6, je loupe une dissipation à 1 point de Wizzan, donc c'est pas cool, et il me fait un petit tiré sur le, un bizarre en irai sur le pack ici, histoire de bien le finir, que j'arrive pas à dissiper non plus. Il perdra 1 PV, moi je perdrai 1 PV en fait, là dessus sur la D-Star, lui il prendra rien sur les 7 ogres qui sont touchés. Ça c'est un petit peu frustrant, mais c'est comme ça, au niveau du coracan, donc les yetis mettent 2 PV ici, je vais mettre 2 PV, lui il va rien faire, je vais re-tuer un Ferox ici, et lui par contre il va finir les ogres derrière, donc je crois que c'est à moi de tester, je tiens, donc il n'y a pas trop de soucis, mais c'est à moi de tester, je tiens, et au niveau, voilà, il n'y a pas grand chose au niveau de la D-Star, au centre, il rase tout, voilà, il rase tout, non il rase pas tout, en fait il rase partout, il me reste que 3 modèles, je fuis, bien entendu on fuit auto, et il décide de poursuivre avec les 2, parce que, il décide de poursuivre avec les 2, pour assurer le coup, on sait jamais que mes mecs meurent, et qu'ils ne reviennent pas autour d'après, parce qu'il y a toujours l'AGB de Dunker, donc voilà, il va arracher ce pack là, au niveau de, donc voilà, on voit un peu ce qu'il reste, là plus qu'un Ferox, plus rien, quasiment, ensuite le dernier tour, et la fin, donc au niveau du dernier tour, et de la fin, donc on voit là, ça a rattrapé des truies, ça je le cache un petit peu, et je vais tirer, pour essayer de finir là, il va essayer de s'avancer, pour aller choper l'ourson, mais ça il ne peut pas le prendre, il s'autobloque en fait, petite erreur de sa part, il s'autobloque avec, pour ce dernier tour, en fait il les a mis là, et il ne peut pas charger avec ça, à cause de, de son très cher ami devant, donc il s'est autobloqué, moi je vais finir le dernier Ferox, donc je prendrai les Ferox quand même, et je vais charger sur la droite, au travers de l'ourson, tout le bordel, et aller choper les points qui sont ici, au niveau du résultat, donc voilà, on voit la charge là, jusqu'à l'ourson, donc on a cru en temps, en fait, que les Ferox pouvaient prendre l'ourson, avant de relire le scénario, lui comme moi, parce que pour lui comme moi, on était sûr que j'avais le scénario, et que le résultat était, donc le scénario pour moi, ça changeait beaucoup, il était assez dégoûté d'ailleurs pour ça, parce que ça le faisait une petite victoire, et en fait non, donc on a quand même considéré, que la charge était bonne, et que j'ai impacté comme prévu, ce qu'il y avait derrière, et que les points étaient pris, grand seigneur, de sa part de me donner ça, au niveau de lui, au niveau du résultat, il a tué l'armée, moins les vols à frais, moins les gueules, moins les yétis, et moins les razors, résultat, 1800 de points de dégâts, donc c'est pas dégoûté du tout, moi j'ai tué la cavalerie Razor, avec les tendas, un tigre, trois ogres, la moitié d'un déboureur, que je n'ai même pas réussi à finir, 553 points, aucun de nous ne sont capturés au final, et oui, après avoir revu le scénario, et encore, grâce, en fait, pardon, pour être précis, grâce à un organ qui est passé par là, par hasard, et qui a dit, tiens, mais pourquoi t'as ça ? Ah mais t'as pas le droit, ah ok, coup de chance, parce que nous, on était en train d'écrire sur les feuilles de rapport, qu'on allait donner, qu'il gagnait 12,8, donc là, ça changeait pas mal de la peine pour lui, et ça aurait beaucoup changé son tournoi, on verra à la fin en résultat, mais là, c'est mérité, il a magnifiquement bien maîtrisé la partie tout le long, au niveau de l'analyse, il fallait bien le trouver un petit point faible quand même, donc c'est la génération du scénario, il a mal géré le scénario, tout comme moi, enfin, entre guillemets, il a oublié quelles créatures pouvaient le prendre, ou pas le prendre, et il a peut-être commencé à le gérer un petit peu trop tard, avec peu d'unité, ce qui fait qu'il a pu faire qu'une seule charge, qui était un peu longue, et qu'il a loupé, les points forts, la gestion des redirections, l'avion, c'est ce qu'il a géré pendant les deux premiers tours, full redirection, très bien géré d'ailleurs, avec pas mal de blast, la charge des razors sur le mammouth, donc moi, ça c'est un gros cadeau que je lui offre, je ne la vois pas, les razors sont cachés derrière les fracasseurs, je me dis, merde, en revoyant l'image, j'aurais dû le voir, mais sur le pouce, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, la pression sur le front droit, c'est ça qui m'a mis directement une grosse pression, en fait, avec ce blast sur mes ogres, la fuite, j'ai perdu une grosse partie de mon front droit quand même, donc c'est un peu dégueu, et là, d'un seul coup, je me retrouve avec rien sur le front droit, un petit peu démuni, et la gestion de, donc voilà, la gestion des redirecteurs, encore une fois, la gestion de ces redirecteurs, et de mes redirecteurs, voilà, ça j'aurais dû le mettre dans ce sens là, mes redirecteurs, parce qu'il les a bien butés, et il ne s'en est pas inquiété, de ces redirecteurs, ça c'est logique, à 19 par an, et boum, le petit croc qui débarque, pour pouvoir réorienter, de façon sympathique, et le contrôle du rythme du jeu, donc c'est vrai qu'il a bien contrôlé le rythme du jeu, un très bon rythme, très soutenu, pas de temps mort, pas de perte pour rien, on connaissait tous les deux très bien notre armée, étant donné qu'on jouait la même, donc si on avait un doute, l'autre pouvait le rappeler, c'était pratique, donc ça allait assez vite, c'est plutôt l'inverse, j'ai presque pas de points forts, au niveau des points faits, donc le placement du redirecteur et du déploiement, donc on place pas, voilà, premier placement, premier tournoi, je joue contre la personne qui est considérée, comme le meilleur joueur de ce tournoi, donc Seven, donc directement, ça me met un petit coup de pression, et en fait, je me déploie très très mal, et je déploie des trucs hors vue de la redirection, tout ça, ce qu'il lui offre, complètement, le placement du mammouth, alors oui, le placement du mammouth, c'est une erreur de lui offrir cette charge, clairement, et ça serait une erreur tout le temps, mais c'est vrai que, en contrepartie, venir la placer là, c'était parce qu'il y avait les autres Ferrox qui pouvaient venir de face, les trois autres, et c'était vraiment pour pouvoir venir mettre cette petite bulle d'initiative, qui pouvait être sympa, donc on voit encore que le mammouth n'a toujours pas, pas fait effet, mine de rien, vraiment déçu au final de ce mammouth, qui pour l'instant, n'a pas fait grand chose, mauvaise gestion du flanc droit, comme je l'ai dit avant, lui il a bien géré, moi j'ai mal géré, c'est logique, la non protection des redirecteurs, donc c'est vrai qu'en fait, ils n'étaient pas protégés, ils étaient à porter tout, pas dans les GB, ils étaient dans les lignes de tir, enfin dans les lignes de blast, tout ça, j'aurais pu les planquer, mais non, malmite, sûrement trop attentiste, c'est vrai qu'au final, quand on regarde, je fais quoi comme mouvement, je recule, je recule, j'avance, 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 j'attends pas mal, parce qu'il a des plus longues portées, je n'ai rien lui laissé comme portée, en fait je suis peut-être trop attentiste, ce qui me permet, ce qui me permet aussi sur l'erreur, de ne pas avoir mis le pam sur cette comète, et le fait que cette comète, me mette méga cher, et casse un petit peu tout ce que j'avais de ce côté-là, le côté attentiste est complètement cassé, c'est le but de la comète, vous me direz, donc c'est assez violent pour moi de ce côté-là, et au niveau de la charge des Razors sur le TIG, donc ça, oui, je pense que ça n'aurait pas changé la game, clairement, ça n'aurait pas changé la game, si mon Yeti était impacté, j'aurais pu mettre 2-3 coups de plus, j'aurais peut-être perdu dans 1 ou 2 PV de plus, bon, ça n'aurait pas changé la game, mais rien que le principe, en fait, est d'une débilité sans nom, et surtout, on saurait quand même pu changer des choses, est-ce qu'il saurait vraiment pu changer des choses ? Il ne saurait pas tant pu que ça changer des choses par la suite, en fait, donc non, non, c'est une erreur à souligner, en ce moment, les Razors, ça ne se passe pas bien, je pense que vous avez déjà vu les rapports avant de l'entraînement, je ne sais pas, mes Razors, ils ne veulent plus, à chaque fois que je les joue, en ce moment, je fais une grosse connerie avec, donc je ne sais pas, les Razors ne veulent plus, les points forts, la gestion des Ferox de gauche, c'est vrai que mine de rien, je me suis dit quand même, quand il a posé sa liste, que j'avais quand même de quoi le faire un petit peu suer, avec tous les tirs que j'avais, de l'emploi, et ainsi de suite, donc ça pouvait un petit peu piquer, et j'ai bien réussi en fait, ces Ferox de gauche, j'arrive à les arracher quasiment tous au tir, il en reste que, oui, enfin, la moitié au tir, pardon, et ce qui fait que quand il arrive encore à corps, et encore, la moitié au tir, en sachant que là, comme elle tombe, bon, passons, donc voilà, et la pression au tir, qui l'a quand même fait bouger un peu plus vite que prévu, sur le côté gauche, parce qu'il voyait qu'il partait quand même pas mal de mecs, et cette charge, de ce placement de Ferox, pour obliger la charge, lui a mis quand même une petite pression, donc voilà, je vous dis à bientôt, merci à Seven pour cette super partie, et qui m'a appris beaucoup de choses sur les Ogres, vraiment beaucoup de choses, et une très très bonne partie, le tournoi en lui-même commence pas très bien, mais bon, on va faire avec, on va essayer de remonter la pente, on verra bien la prochaine, je descends un petit peu en table, là je suis vers l'étape du fond à cause de ça, comme d'habitude, pensez à aller liker, commenter, tout ce que vous voulez, sur le Facebook du 9ème âge, le site, le forum ici, par notre 9ème âge, et un petit tableau, ça fait toujours plaisir, allez, ciao, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada